Rodolphe Bringer, La roulotte sanglante Et surtout, quand j'aurai mis de côté les quatre sous qui me permettront de vivre quiétement mes derniers jours. Enfant de Roche-Plate, j'y connais tout le monde, du plus grand au plus petit, et je ne puis faire un pas sans rencontrer quelqu'un avec qui faire un bout de causette. Ce jour-là, ce fut mon mon que je rencontrais, qui me dit comme cela « Que faites-vous ce soir, M. Blanchasse ? » « Mais rien de spécial. Voulez-vous venir avec moi à la Vogue de Clancet ? » « C'est donc la Vogue de Clancet ? » « Trouvez-vous à six heures au coin du champ de Mars. Je serai là avec la camionnette. » « Mais, sans doute, n'avez-vous pas connu Raymond Clarins, plus connu à Roche-Plate, sous le pseudonyme amical de Momon ? » Il fournit des bières, des limonades et des sirops fabriqués par son père à tous les cafés des environs. Et c'est bien là le métier le plus joyeux que je connaisse. D'ailleurs, bien à la taille de notre Momon, qui ne pense qu'à rire et s'amuser, et surtout en compter aux filles. À la vérité, il ne trouve guère de rebelle car il est fort joli garçon. 27 ans, grand, un peu fort peut-être, en garçon qui ne pratique pas les sports, mais suant de santé quand même. Une belle tête brune de centurion, avec des yeux de braise, un grand nez aquilin, une bouche aux lèvres épaisses, mais au dessin sensuel et s'ouvrant sur les plus belles dents du monde, des cheveux noirs comme l'aile d'un corbeau et ondulés naturellement, et mieux que si le fer du coiffeur y avait passé. Vous comprenez qu'avec une tête pareille, un caractère joyeux, toujours une chanson aux lèvres, et des mots doux comme du sucre quand il parle aux filles, les conquêtes de Momon soient innombrables. Mais il n'en tire aucune vanité, il trouve la chose toute naturelle, et d'ailleurs, ce donjuan de village reste quand même un joyeux vivant, ne boudant pas à un bon repas, à une partie de pétanque ou de belote, et humant le piot comme pas un. À six heures donc, j'avais rejoint Momon au coin du champ de Mars, et installé à côté de lui, sur le siège de sa camionnette, toute chargée de fûtes de bière, de caisses de limonade et de paniers de sirop d'hiver, nous étions en route vers Clancet, et une demi-heure après, ayant grimpé la côte assez dure et tortueuse qui mène à ce village, nous nous arrêtions sur la place. Cette place, si on peut l'appeler ainsi, est une façon d'esplanade où se dressent la mairie, l'école, une fontaine et le lavoir public, puis, un peu plus loin, sur la route, l'auberge de la Finou. Mais, entre la mairie et le lavoir, grimpe un rédillon, moitié casse-cou et moitié escalier, montant parmi des maisons ruinées et conduisant à une sorte de terre-plein où s'élève l'église, vieux bâtiment bas et trapu du Xe siècle, avec à côté son cimetière broussailleux, dont les hautes herbes dévorent les rares tombes, et le presbytère, avec son jardinet tellement feuillu de figuiers et de grenadiers que les fleurs et les fruits, à leur ombre, ont bien du mal à pousser. Puis, cette étrange rue fait un dernier coude et débouche enfin sur une terrasse dominant la plaine et que surmonte une vieille tour carrée et crénalée, servant de piédestal à une énorme vierge, frustrement taillée dans la pierre, et, derrière cette tour, ce sont les pans de murs écroulés d'une agglomération qui, paraît-il, eut son importance au Moyen-Âge. Momon, ayant déchargé devant l'auberge de la Finousse et tonneau de bière, ses caisses de limonade et ses paniers de liqueur, on eut vite fait le tour de ses chiches réjouissances. On s'était d'abord arrêté devant la baraque aux Vire-Vire, derrière lesquelles se tenaient un homme et une femme. Elle, grande et assez forte, le teint judachique, la bouche saignante, les yeux très noirs comme brûlants de fièvre, une physionomie de bohémienne grâce, sous les bourrifements d'une chevelure sombre et crépelée, qu'il a coiffée comme d'une toque d'astracan. Lui, joli garçon, souple et bien tourné, en pullot vert moulant un torse d'athlète, avec une bonne figure de gouappe rigoleuse et goguenarde, certainement plus jeune que sa compagne, mais, malgré son air de vouloir faire le malin, n'ayant pas la mine d'en mener large avec elle, qui, assurément, dans le ménage, devait porter la culotte. « Eh bien, la Fernande et le julot, » fit Momon, en leur serrant amicalement la main. « Cela va, les affaires ? » « Parle-os-en, » grogna Fernande d'une voix éraillée. « Si l'on gagne la soupe à l'ail que l'on mangera ce soir, on aura de la veine. » Mais monsieur a absolument voulu venir à Clancé. « Voyons, Fernande, » fit l'autre, « tu sais bien que je n'ai pu trouver de place à Boulaine. » « Dis que tu n'as pas voulu. » « Mais ça va, tout se réglera en son temps. » Julot esquissa une grimace dans le dos de sa femme et Momon avec une tape sur l'épaule de Fernande. « Alors, toujours en bisbille, les deux amoureux ? » « Sacré Fernande, va ! » « Ce n'est pas pour dire, mais il ne doit pas rigoler tous les jours ton julot. Si j'étais à sa place, occupe-toi de ta limonade, toi, et laisse les autres mener leur train à leur guise. » Mais Momon, secoué par un gros rire, était déjà devant la baraque à côté, qui était un tir à la carabine. « Bonjour, ma petite Youpette. » « Tiens, Momon, tu es donc venue à la Vogue ? » « Fallait bien, puisque tu y étais, ma jolie. » « Tu es toujours bon pour le boniment. » Et Youpette de rire, d'un petit rire de gorge, cascadant comme une dégringolade de piécettes d'argent. « Et autrement, ça boulotte ? » demandait Momon. « Mais ça roule, ça roule ! » « On n'a pas l'air de trop se disputer les carabines. » « Tant mieux, comme cela, on ne les use pas. » « Ce n'est pas une Vogue bien reluisante que celle de Clancet. » « Qu'est-ce que ça fait pourvu qu'on rigole ? » « Elisène n'est pas là. Tu es venue toute seule. » « Mais si qu'il est là, comme toujours avec son jeu d'adresse. » « Tu ne l'as pas vue ? » Et, se penchant au dehors de sa baraque, elle appela. « Oh, Listé ! On ne vient pas dire bonjour aux amis ? » Alors je vis, bonimentant à vide, devant une rangée de quelques bouteilles de mousseux, colletées d'argent et posées à même le sol, un gros garçon rondelé, rougeau, une large figure hilar sous des cheveux carottes et offrant au passant des sortes de cerceaux de bois en criant « À dix sous les cinq cerceaux ! Allons ! Qui veut essayer son adresse et emporter une bonne bouteille de champagne ? » Mais, à la voix de Youpette, il se tut et, ayant reconnu Momo, il arriva à la main tendue, disant « Tiens, te voilà, vieille frappe ! Tu as donc senti, de roche plate, le bon lièvre qui est en train de tourner à la broche de la finou ? C'est toi qui l'as tuée, Listé ! En tout cas, c'est moi qui en tâterai le râble et un favorable ! Si le cœur t'en dit « Tiens, mais à condition qu'on ne l'arrosera pas avec une bouteille de ton mousseux ! » fit Momo, désignant les fioles alignées sur le sol. Listé se mit à rire. « Ne parlons pas de malheur ! Heureusement que la cave de la finou est bien garnie sans que je sois obligée de boire mon fond. Quand je pense, fit Momo en ricanant, qu'un jour, un malheureux pourra gagner une de tes bouteilles. Il n'y a pas de danger, va ! Depuis huit ans que je fais le métier, je n'ai pas rencontré un client assez adroit. Dame, on se méfie. Ah, ce n'est pas toi, Listé, qui enrichira les marchands de vin. Si encore, je m'enrichissais moi-même. Heureusement que Youpette est là, hein ? On s'entend bien, tous les deux. Pas, Youpette ? Pour sûr ! Ah, fit Momo, ce n'est pas comme la Fernande et le Julot. Une moule, le Julot, opina Listé, avec sa figure de garçon-coiffeur. « N'a pas qui veut une figure de garçon-coiffeur ? » fit alors Youpette. « Dis donc, Youpette, tu seras avec nous ce soir pour le lièvre ? » « Et le tir, c'est toi qui le tiendras, Momo ? » « Pour le monde qu'il y a ? » « Laisse donc, c'est le soir qu'on fait les meilleures affaires. » « Tant pis, » conclut Momo. « En tout cas, on se reverra, hein ? » « Bon, » fit Momo, « en attendant de se mettre à table, on va toujours prendre un passif chez la Finou. » Et suivant Momo, je me dirigeais vers l'auberge. « Eh bien, Foncine ! » clamait Momo, appelant la fillette qui faisait l'office de servante. « Tiens, M. Momo, alors, deux pastis et du meilleur ! » Mais je me rendais compte combien mon ami Momo était un personnage considérable dans ce milieu assez disparate, pourtant, et où l'on pouvait distinguer les paysans du terroir qui ne voulaient pas manquer à leur fête locale et y amener leurs invités et des jeunes gens des bourgades voisines venus pour y godailler. Déjà, le garçon et la fillette débarrassaient une grande table, y développaient une longue nappe rousse et y dressaient le couvert. Et enfin, tout ébouriffait, plus rouge encore et plus ruisselante de sueur, si c'était possible, Finou elle-même apparut, portant une énorme soupière de porcelaine à fleurs qu'elle déposait sur la table tout en criant « Zou ! » aux cuillères ! Ceux qui n'ont pas la gale aux dents ! » Immédiatement, chacun s'installa au petit bonheur sans le moindre protocole. Bien entendu, je m'assis à côté de Momon qui réserva une chaise auprès de lui en assurant que c'était pour Lister qui avait promis de venir. Il apparaissait, d'ailleurs, Lister, tout rond, tout hilare et tout affamé. « Ohé, Lister ! » cria une voix. « Tu n'as donc pas amené Youpette ? » « Hola ! Et qui garderait la boutique ? » « Tu n'es pas comme le julo à la Fernande, toi, la Youpette ne te tient pas en laisse. » « Chacun libre, voilà ma devise ! » opina Lister en s'assayant et se servant d'une forte assiette de soupe. Ce fut un repas véritablement pentagruélique. Après la soupe grasse, le bœuf bouilli entouré de ses carottes, de ses navets et de ses poireaux. Puis un salmi de perry nageant dans sa sauce brune et onctueuse. Pour se dégraisser les dents, une énorme platée de champignons frais cueillis. Et enfin, le lièvre, une bête superbe pesant au moins ses douze livres et accompagnée d'une de ses poivrades parfumées qui vous mettent le feu à l'estomac. Après cela, une salade s'imposait et puis ce fut le long défilé des bagatelles de bouche, les oeufs à la neige, la poigne, les noix, amandes et figues sèches, le tout arrosé de ce fameux vin mûri au coteau tricassinois et doucement vieilli dans les fraîches caves de la Finou. Aussi, à onze heures, on était encore à table et seulement commençait-on à servir le café suivi de tant et tant de rincettes et de surincettes. D'ailleurs, il faut le dire, peu à peu, les convives s'étaient égayés, bien forcés de remonter sur leur estrade pour faire danser la jeunesse qui, plusieurs fois, étaient venus les réclamer en criant devant la porte. Puis, des jeunes gens eux-mêmes, sollicités par leurs cavalières qui ne voulaient pas en perdre une et enfin, quelques-uns, sans doute malades d'avoir trop mangé et trop bu et qui s'en étaient allés quelque part cuvaient leur vin et digéraient leur mangeaille. Nous restions bien encore une huitaine autour de la table, solides, n'ayant pas dit leurs derniers mots et toujours aiguillonnés par la soif. Mais les vides se comblaient par de nouveaux venus et maintenant, après tous les alcools absorbés, c'était la bière mêlée de limonade, la fameuse gazeuse qui coulait à flot. Il y avait longtemps que le silence s'était fait sur l'esplanade, que les lampions étaient éteints et que les flonflons du bal s'étaient tus, que, chez la finou, on menait encore beau tapage. Bref, le jour n'était pas loin de se lever quand, tout de même, on estima que c'était assez gaudaillé. Ce fut listé qui, le premier, donna le signal du départ, non pas qu'il fût fatigué, car ce diable de garçon paraissait aussi frais et dispo que s'il venait de sauter à jeun de son lit après une bonne nuit de sommeil. Pourtant, Dieu sait ce qu'il avait bu en mangeant. Mais il venait d'aviser, pendu à un clou, un fusil et une cartouchière garnie, et il demandait « À qui donc ce flingue ? » « Je dois être à Masurier de la Grèce qui l'aura oublié, » répondit une voix. « Bon, Masurier est un ami, je puis bien le lui emprunter pour aller faire un tour sur le rouergue. À cette heure, tu vas chasser, » s'exclama-t-on à la ronde. « Tais ! N'est-ce pas l'heure, justement, où les petits lapins sortent pour brouter le cerpolé tout frais de rosée et où les grives commencent à se venir saouler dans les vignes ? » Et, sans plus dire, il décrocha le fusil, saignit la cartouchière et, droit comme un peu plié, solide comme un chêne, il sortit. Et, comme nous l'accompagnons jusqu'à la porte, on le vit s'enfoncer dans la nuit encore assez noire, bien qu'au levant, une petite bande lumineuse commença à rosir le ciel. « Qui va ? La chasse perd sa place ! » murmura Momon à mes côtés. Tandis qu'il va taquiner les lapins et les grives, je m'en vais, moi, dire un petit bonjour à la youpette. « Où ça ? » « Tiens, mais dans sa roulotte ! Cela lui fera plaisir de me voir arriver à la place de son listé. » Et, sans plus, en fonçant son béret sur ses oreilles, lui aussi disparut dans le noir, mais là-bas, vers l'esplanade, où, en face de l'école, la roulotte de listé de youpette est égarée. Quel solide gars, tout de même ! Après une bombance pareille, l'un partait à la chasse et l'autre à l'amour. De quelle solide patte était pétrie de pareilles gaillards ! En vrai dire, je me sentais un peu vaseux, car je n'étais pas habitué à de telles fréries où la quantité remplace la qualité, et ce fut pour me dégourdir un peu que je me dirigeais vers les ruines du village médiéval qui devaient, à la vérité, être superbes dans ce clair-obscur qui précède l'aurore. Mais j'avais trop présumé de mes forces. Le grand air et ce petit froid du matin, au lieu de me remettre, me chavira au contraire, et, ma foi, je revenais tranquillement vers l'auberge de la Finou quand j'entendis un pas derrière moi, et, ayant attendu pour voir qui cela pouvait être, je reconnus notre listé. Ben quoi ? Déjà finie, cette chasse ? Rien à faire, la rosée est trop forte, les bêtes vont rester au gîte. Aussi, je vais faire comme elle et me payer une roue ou deux de traversin. À ce moment, je sentis un frisson me passer dans le dos. Listé allait regagner sa roulotte et y surprendre un moment avec Youpette. Et Listé avait son fusil, un fusil chargé de petits plombs, sans doute, mais qu'importe, à bout portant, quel est-il se passé ? J'essayais de prévenir la catastrophe et... Sûrement qu'il fait assez frisqué en ce moment. Moi-même, j'ai essayé de faire un petit tour et me voilà toute en scie. Aussi, il me semble qu'un verre de vin chaud s'impose. Et si le cœur vous en dit ? Et prenant Listé par le bras, je l'entraînais vers l'auberge de la Finou où quelques clients, encore, devaient sommeiller devant leur verre vide. Mais Listé me repoussa doucement. Merci, j'ai assez bu. Ce n'est plus que de sommeil que j'ai soif. Et il se hâta vers sa roulotte. C'était évidemment le drame imminent. De loin, je le suivis, tout frémissant de crainte. Il n'y avait rien à faire. Pas même prévenir Momo, qui ne se méfiait point, pensant que Listé ne serait pas si tôt de retour. Et je le vis grimper allègrement les quelques degrés de l'échelle de bois qui permettait d'accéder dans la roulotte, s'estompant dans les premières lueurs de l'aube et tout angoissé, éprouvant un émoi comme sans doute je n'en avais jamais ressenti de ma vie, j'attendais le souffle coupé dans la peur de quelques coups de fusil vengeurs. Mais alors, ce qui se passa ? Ce fut d'abord un cri, un grand cri d'effroi, de terreur, de panique, dirais-je. Puis, les deux mains sur sa figure, Listé, qui dégringolait les marches de l'échelle en criant « Au secours ! Au secours ! On a tué Momon ! » La chose était si inattendue que je demeurais un moment sans comprendre et il fallut que Listé, pâle comme un sueur, se jeta presque dans mes bras en disant « Momon ! Momon qui est là-haut ! Tout baignant dans son sang ! » Puis, défaillant, il s'effondra sur la petite muraille qui, de ce côté, bordait l'esplanade. Le cri terrible qui l'avait poussé, entendu à la ronde, avait déjà alerté quelques personnes. Les trois musiciens à qui on avait fait un lit dans la salle de la mairie, l'instituteur en pyjama qui venait d'être réveillé en plein sommeil, les cinq ou six derniers clients de la Finou et quelques paysans qui, sans doute, dormaient dans quelques fenières du voisinage et tous interrogeaient « Qui a-t-il ? Que se passe-t-il ? » Et, les yeux révulsés, le teint cadavérique, listé, qui balbutiait, la main tendue vers sa roulotte « Mono ! Momo ! Momo assassiné ! » Déjà, je m'étais élancé vers la roulotte, suivi de l'instituteur et d'un des musiciens du bal, un nommé Bacula, qui jouait du cornet à piston et là, sur le plancher, je vis ce pauvre Momo étendu, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre et véritablement baignant dans une mare de sang. Chapitre 2 La découverte d'un crime à 5 heures du matin dans un petit villageau comme Clancet et au lendemain d'une fête est un spectacle difficile à décrire bien que le souvenir en soit encore vivace en mon esprit. En un clin d'œil, l'esplanade s'était trouvée pleine de monde et plus bruyante que la veille quand la vogue battait son plein. Et c'était une chose extraordinaire quand on songe que Clancet est à peu près inhabité, les gens de ce village se trouvant disséminés dans les granges de la campagne. Et tout ce monde s'agitait, criait, gesticulait, se bousculait, s'interrogeait sous le coup de l'émotion première qui affolait tous les esprits. Heureusement, il y avait là un homme de tête et qui, tout de suite, se révéla à la hauteur de la situation et c'était le cornice de l'orchestre du bal, le nommé Bacula, qui semble apprendre la direction de cette affaire. « Allons, allons ! » criait-il allant de l'un à l'autre. « Ne nous émotionnons pas, nous n'arriverions à rien. Et d'abord, que personne n'entre dans la roulotte. Il faut laisser les choses en l'état en attendant le parquet. Et que l'on téléphone aux gendarmes de Trescastel car c'est eux que cela regarde tout d'abord et qui doivent faire le nécessaire. Et les bras étendus, debout devant le petit escalier qui montait jusqu'à la porte de la roulotte, il en défendait l'entrée tandis que l'instituteur courait à la maison commune où se trouvait le téléphone. Pendant ce temps, des âmes charitables l'avaient pris l'isté sous le bras car il était sans force et le conduisaient chez la finou pour lui faire reprendre un cordial et voici que, retroussant sa soutane, sa barrette de travers sur ses cheveux blancs débouriffés, le curé de la petite paroisse dégringolait la ruelle abrupte et roide et se heurtait à Baculard. « Trop tard, monsieur le curé, le pauvre bougre est mort et bien mort. » Il hésita une seconde puis se tournant vers moi qui me tenait à côté du cornice. « C'est ce marchand de limonade ? Oui, monsieur. Quelle triste fin ! C'est cette femme qui l'a tuée ? » Je le regardais sans répondre. Jusqu'ici et dans l'affolement général, je n'avais pensé qu'à la victime à ce pauvre moumon si plein de vie une demi-heure plus tôt qui avait passé toute une joyeuse nuit à boire, manger et s'amuser et qui, maintenant, n'était plus qu'un cadavre sanglant. Oui, je n'avais pensé qu'à la victime et l'idée du coupable ne m'était pas venue. D'ailleurs, c'était si simple. Qui pouvait avoir tué moumon sinon la youpette ? La chose ne pouvait faire le moindre doute. Seulement, pourquoi la youpette avait-elle tué moumon et, à cette heure, où se trouvait-elle ? Car la roulotte était vide, il n'y avait que le cadavre. qu'était devenue la youpette ? Parti, enfui, disparu, se terrant dans quelques coins une fois son horrible crime commis. Cependant, le curé me considérait, puis, avec un sourire, « Mais je vous reconnais, monsieur, vous êtes le peintre qui est venu ici faire quelques tableaux. Même, vous avez peint mon presbytère et ma vieille église. » « En effet, monsieur l'abbé. Et vous passez vos vacances à Rocheplate, n'est-ce pas, sans doute êtes-vous un ami de ce malheureux marchand de limonade ? » « Un ami, c'est trop dire. Il était bien plus jeune que moi. Mettons une relation, un camarade. » « Bien entendu. Et vous connaissez sans doute cette femme. Je l'ai vue hier pour la première fois. » « Hélas ! Voilà pourtant où devez la mener l'inconduite. Je la connais, moi. Oui, je lui ai fait faire sa première communion alors que j'étais curé à Chartre-Roussens où elle est née. » Sur l'esplanade, l'agitation commençait à se calmer maintenant. Appuyés à la muraillette d'où la vue s'étendait sur la route enlacée qui montait au village, les braves gens attendaient les gendarmes qui ne seraient pas longs à venir car Trécastel n'est qu'à 4 km mètres de clan C. Et en effet, tout à coup, on entendit quelques coups de klaxon et bientôt, on aperçut trois motocyclistes grimpant rapidement la côte abrupte qui, en un clin d'œil, furent sur l'esplanade. Alors, je reconnus le maréchal des logis Bartassa, commandant la brigade de Trécastel. J'avais fait la causette au cours de rencontres fortuites. Et lui aussi me reconnut car ce fut vers moi qu'il se dirigea, à peine sauté de selle et la main tendue. Tiens, vous êtes là, M. Blanchasse. Hélas, oui. Alors ? Eh bien, ce pauvre Momo, le marchand de limonade, a été égorgé dans la roulotte, là. Ça précit, sale affaire. Et c'est la youpette qui aurait fait le coup. En tout cas, elle a disparu. Avec le listé ? Non, le listé est toujours là. C'est lui, d'ailleurs, qui a découvert le cadavre. Alors, sa complicité ? Oh, nul ! Il a passé toute la nuit avec nous et ce n'est que ce matin. Curieux ! Et où est-il, ce listé ? Mais chez la Finou où on l'a emmené car il était dans un triste état. On va tout de même pouvoir l'interroger. Mais je ne pense pas qu'il puisse vous en dire plus long que moi-même. On verra bien. Le brigadier donna un ordre à un gendarme puis me tirant par la manche. Ne restons pas là. Nous serons mieux dans la salle de la mairie pour causer. D'ailleurs, je pense que le parquet ne sera pas long à venir. Rubionna n'est qu'à une vingtaine de kilomètres et je l'ai alerté avant de partir de la brigade. Le brigadier s'était installé dans le fauteuil du maire. J'avais pris place à côté de lui et comme il m'avait prié de lui dire ce que je savais, je lui avais conté ce qui s'était passé la veille et pendant la nuit et enfin la terrible surprise du matin. Il n'y a pas de doute possible, conclut le brigadier. C'est Youpette qui a fait le coup. Sans doute, mais pourquoi ? Peut-on savoir ? Car enfin, il faut un mobile à un pareil crime. Elle seule le sait et nous le dira. Si on met la main dessus. Le brigadier eut un petit sifflement. Je crois que ce ne sera pas difficile, mais il faut se dépêcher. Voyons, quelle heure est-il ? Six heures ? Bon, nous avons le temps. Le train ne part qu'à sept. Je file à Roche-Plate et je l'accueille à la gare. Vous croyez qu'elle va prendre le rapide de Marseille à la gare de Roche-Plate, mais j'en suis aussi certain que je m'appelle Bartassa. À ce moment, le gendarme pénétra en menant le listé. Eh bien, mon vieux listé, fit le brigadier. La youpette s'est mise là dans un joli cas. Vous croyez donc que c'est elle ? murmura listé d'une voix comme brisée. Qui veux-tu que ce soit ? Cela lui ressemble si peu. Pourquoi aurait-elle tué le moment ? Voyons, listé, tu sais bien que la youpette n'était pas un modèle de fidélité. D'ailleurs, vous n'êtes pas marié, je crois. En tout cas, tu ne t'es jamais montré bien jaloux. Bref, tu n'ignorais pas que le moment était un des amants de youpette. Bah, il y a longtemps que cette histoire est finie. Tiens, c'est peut-être là la raison. Youpette, elle, n'en avait pas assez. Et si l'autre n'en voulait plus, cela explique le coup de rasoir. Listé hausse à les épaules. Ah, c'est bien peu connaître youpette. Dans tous les cas, si ce n'est pas elle, pourquoi est-elle fichue le camp ? Est-ce que je sais, moi ? Mais nous, nous n'allons pas tarder à le savoir. Il s'est élevé, disant, Roudil, vous veillerez sur le listé car le parquet va sûrement vouloir l'interroger. Et quand il arrivera le parquet, vous m'excuserez. Je serai d'ailleurs bientôt de retour et quand je reviendrai, il comprendra pourquoi je suis parti si vite. Et il sortit. Je l'avais suivi et voulez-vous m'emmener avec vous, brigadier ? Le brigadier avait déjà pris sa moto. Si vous ne craignez pas de vous installer sur le porte-bagages, me dit-il. Bah, le voyage n'est pas bien long. Chapitre 2 La découverte d'un crime à 5 heures du matin dans un petit villageau comme Clancet et au lendemain d'une fête est un spectacle difficile à décrire bien que le souvenir en soit encore vivace en mon esprit. En un clin d'œil, l'esplanade s'était trouvée pleine de monde et plus bruyante que la veille quand la vogue battait son plein. Et c'était une chose extraordinaire quand on songe que Clancet est à peu près inhabité, les gens de ce village se trouvant disséminés dans les granges de la campagne. Et tout ce monde s'agitait, criait, gesticulait, se bousculait, s'interrogeait sous le coup de l'émotion première qui affolait tous les esprits. Heureusement, il y avait là un homme de tête et qui tout de suite se révéla à la hauteur de la situation et c'était le cornice de l'orchestre du bal, le nommé Bacula, qui semble apprendre la direction de cette affaire. « Allons, allons ! » criait-il allant de l'un à l'autre. « Ne nous émotionnons pas, nous n'arriverions à rien. » « Et d'abord, que personne n'entre dans la roulotte. Il faut laisser les choses en l'état en attendant le parquet. » Et que l'on téléphone aux gendarmes de Trescastel, car c'est eux que se la regardent tout d'abord et qui doivent faire le nécessaire. Et les bras étendus, debout devant le petit escalier qui montait jusqu'à la porte de la roulotte, il en défendait l'entrée tandis que l'instituteur courait à la maison commune où se trouvait le téléphone. Pendant ce temps, des âmes charitables l'avaient pris l'istée sous le bras car il était sans force et le conduisaient chez la finou pour lui faire reprendre un cordial et voici que, retroussant sa soutane, sa barrette de travers sur ses cheveux blancs débouriffés, le curé de la petite paroisse dégringolait la ruelle abrupte et roide et se heurtait à Baculard. « Trop tard, monsieur le curé. Le pauvre bougre est mort et bien mort. » Il hésita une seconde puis, se tournant vers moi qui me tenait à côté du cornice, « C'est ce marchand de limonade ? » « Oui, monsieur. Quelle triste fin ! C'est cette femme qui l'a tuée ? » Je le regardais sans répondre. Jusqu'ici et dans l'affolement général, je n'avais pensé qu'à la victime à ce pauvre moment si plein de vie une demi-heure plus tôt qui avait passé toute une joyeuse nuit à boire, manger et s'amuser et qui, maintenant, n'était plus qu'un cadavre sanglant. Oui, je n'avais pensé qu'à la victime et l'idée du coupable ne m'était pas venue. D'ailleurs, c'était si simple. Qui pouvait avoir tué Momon sinon la Youpette ? La chose ne pouvait faire le moindre doute. Seulement, pourquoi la Youpette avait-elle tué Momon et, à cette heure, où se trouvait-elle ? Car la roulotte était vide, il n'y avait que le cadavre. Qu'était devenue la Youpette ? Partie, enfuite, disparue, se tairant dans quelques coins une fois son horrible crime commis. Cependant, le curé me considérait, puis, avec un sourire, « Mais je vous reconnais, monsieur, vous êtes le peintre qui est venu ici faire quelques tableaux. Même, vous avez peint mon presbytère et ma vieille église. » En effet, monsieur l'abbé. Et vous passez vos vacances à Rocheplate, n'est-ce pas ? Sans doute êtes-vous un ami de ce malheureux marchand de limonade. Un ami, c'est trop dire. Il était bien plus jeune que moi. Mettons une relation, un camarade. Bien entendu, et vous connaissez sans doute cette femme. Je l'ai vue hier pour la première fois. Hélas, voilà pourtant où devez la mener l'inconduite. Je la connais, moi. Oui, je lui ai fait faire sa première communion alors que j'étais curé à Chartres-Roussens où elle est née. Sur l'esplanade, l'agitation commençait à se calmer maintenant. Appuyés à la muraillette d'où la vue s'étendait sur la route enlacée qui montait au village, les braves gens attendaient les gendarmes qui ne seraient pas longs à venir car Trécastel n'est qu'à 4 km de Clancé. Et en effet, tout à coup, on entendit quelques coups de klaxon et bientôt, on aperçut trois motocyclistes grimpant rapidement la côte abrupte qui, en un clin d'œil, furent sur l'esplanade. Alors, je reconnus le maréchal des logis Bartassa, commandant la brigade de Trécastel. J'avais fait la causette au cours de rencontres fortuites. Et lui aussi me reconnut car ce fut vers moi qu'il se dirigea à peine sauté de selle et la main tendue. Tiens, vous êtes là, M. Blanchasse. Hélas, oui. Alors ? Eh bien, ce pauvre Momo, le marchand de limonade, a été égorgé dans la roulotte là. Ça précit, sale affaire. Et c'est la youpette qui aurait fait le coup. En tout cas, elle a disparu. Avec le listé ? Non, le listé est toujours là. C'est lui, d'ailleurs, qui a découvert le cadavre. Alors, sa complicité ? Oh, nul ! Il a passé toute la nuit avec nous et ce n'est que ce matin. Curieux ! Et où est-il ce listé ? Mais chez la finoue où on l'a emmené car il était dans un triste état. On va tout de même pouvoir l'interroger mais je ne pense pas qu'il puisse vous en dire plus long que moi-même. On verra bien. Le brigadier donna un ordre à un gendarme puis me tirant par la manche « Ne restons pas là. Nous serons mieux dans la salle de la mairie pour causer. D'ailleurs, je pense que le parquet ne sera pas long à venir. Rubionna n'est qu'à une vingtaine de kilomètres et je l'ai alerté avant de partir de la brigade. » Le brigadier s'était installé dans le fauteuil du maire. J'avais pris place à côté de lui et comme il m'avait prié de lui dire ce que je savais, je lui avais conté ce qui s'était passé la veille et pendant la nuit et enfin la terrible surprise du matin. « Il n'y a pas de doute possible » conclut le brigadier. « C'est Youpette qui a fait le coup. » « Sans doute, mais pourquoi ? » « Peut-on savoir ? » « Car enfin, il faut un mobile à un pareil crime. » « Elle seule le sait et nous le dira. » « Si on met la main dessus. » Le brigadier eut un petit sifflement. « Je crois que ce ne sera pas difficile, mais il faut se dépêcher. Voyons, quelle heure est-il ? » « Six heures ? » « Bon, nous avons le temps. » « Le train ne part qu'à sept. » « Je file à Roche-Plate et je l'accueille à la gare. » « Vous croyez qu'elle va prendre le rapide de Marseille à la gare de Roche-Plate ? » « Mais j'en suis aussi certain que je m'appelle Bartassa. » À ce moment, le gendarme pénétra amenant le listé. « Eh bien, mon vieux listé, » fit le brigadier. La youpette s'est mise là dans un joli cas. « Vous croyez donc que c'est elle ? » murmura listé d'une voix comme brisée. « Qui veux-tu que ce soit ? » « Cela lui ressemble si peu. » « Pourquoi aurait-elle tué le moment ? » « Voyons, listé, tu sais bien que la youspette n'était pas un modèle de fidélité. D'ailleurs, vous n'êtes pas marié, je crois. » « En tout cas, tu ne t'es jamais montré bien jaloux. » « Bref, tu n'ignorais pas que le moment était un des amants de youpette. » « Bah, il y a longtemps que cette histoire est finie. » « Tiens, c'est peut-être là la raison. » Youpette, elle, n'en avait pas assez. Et si l'autre n'en voulait plus, cela explique le coup de rasoir. » « Listé haussa les épaules. » « Ah, c'est bien peu connaître youpette. » « Dans tous les cas, si ce n'est pas elle, pourquoi t'es le fichu le camp ? » « Est-ce que je sais, moi ? » « Mais nous, nous n'allons pas tarder à le savoir. » Il s'est élevé, disant, « Roudil, vous veillerez sur le listé, car le parquet va sûrement vouloir l'interroger. Et quand il arrivera, le parquet, vous m'excuserez. Je serai d'ailleurs bientôt de retour, et quand je reviendrai, il comprendra pourquoi je suis parti si vite. » Et il sortit. « Je l'avais suivi, et... » « Voulez-vous m'emmener avec vous, brigadier ? » Le brigadier avait déjà pris sa moto. « Si vous ne craignez pas de vous installer sur le porte-bagages, me dit-il. » « Bah, le voyage n'est pas bien long. » Chapitre 3 À vrai dire, on était assez mal sur ce porte-bagages, d'autant plus que le brigadier conduisait fort et que la route est assez dure. Mais justement parce qu'il allait vite, il eut plus rapidement couvert la dizaine de kilomètres qui séparent Clancet de Roche-Plate et, en une vingtaine de minutes, nous étions rendus devant la gare. Le brigadier sauta de selle et se dirigea vers les salles d'attente. Quant à moi, voyant ouvert le petit hôtel de la station, j'y pénétrais afin d'y prendre un café-crème dont j'avais bien besoin. Madame Brun, la patronne du petit hôtel de la station, était en train de donner un coup de balai à la salle qui sert d'estaminée. « Tiens, déjà levé, M. Blanchat ! » fit donc Madame Brun en me voyant pénétrer chez elle. « Hélas, oui, je puis dire même que je ne me suis pas couché. J'arrive de Clancet où s'est déroulé un drame épouvantable. Ah bah ! Oui, Mommon a été assassiné. Mommon ? Mommon Clarin ? Lui-même. Que me dites-vous là, le pauvre garçon ? Hélas, oui, on l'a trouvé ce matin, la gorge tranchée d'un coup de rasoir, dans la roulotte de cette youpette que vous devez connaître. Dans la roulotte de youpette ? Et l'on pense même que c'est elle la meurtrière. Par exemple, cette pauvre Mme Brun, les jambes coupées par la surprise, venait de se laisser tomber sur une chaise. « Ah, Dieu de Dieu ! » fit-elle enfin. « Celle-là, youpette, une assassine, qui l'aurait jamais dit. Je vous assure que, quand elle est arrivée, elle n'avait pas l'air. Elle est donc venue ici, mais elle y est encore. » « Ah, ah ! Le brigadier ne s'est pas trompé. « Oui, elle est arrivée hier vers onze heures et je vous jure. » « Vous dites, Mme Brun, youpette est arrivée ici vers onze heures. » « Oui, et toute gaie, toute joyeuse, comme d'habitude. Elle a demandé une chambre et elle est montée se coucher après avoir bu une gazeuse. Et rien ne semblait indiquer. » « Vous êtes sûre, Mme Brun, que c'est bien à onze heures du soir et non ce matin que Youpette est arrivée. » « Voyons, je ne suis pas folle tout de même. D'ailleurs, la buvette était pleine de monde. Il y avait même Tayol, vous savez, Tayol qui est si farceur, qui lui a dit comme cela que si elle avait peur la nuit, il se dévourait pour lui tenir compagnie. Mais alors, mais alors, si Youpette était ici hier à onze heures du soir, ce n'est pas elle qui a égorgé Moumon, puisque le crime a été commis à cinq heures du matin. Ouf, je me disais aussi et elle est encore là-haut. Dame, oui, mais elle ne va pas tarder à descendre car j'ai cru comprendre qu'elle devait prendre le rapide de sept heures. Vite, vite, envoyez quelqu'un chercher le brigadier Bartassa qui fait le guet sur le quai de la gare et dites-lui qu'il arrive tout de suite. Mme Brun envoya le petit souillon en train de faire la vaisselle dans la patrouille et une minute après, Bartassa arrivait disant « Quoi ? Que se passait-il ? Youpette est ici ! » « Oui, mais ce n'est pas elle qui a tué Moumon. » « Et pourquoi cela, je vous prie ? » « Simplement parce que hier à onze heures du soir, Youpette est arrivée à l'hôtel de la station, qu'elle est montée se coucher et qu'elle n'a pas bougé de sa chambre. Or, comme c'est ce matin seulement que le crime a été commis, Fichtre de Fichtre, si cela est vrai ! « Mais c'est absolument vrai, monsieur le brigadier, » fit Mme Brun, « et il y a bien une dizaine de personnes qui se trouvaient là et qui pourront vous certifier la chose. » « Celle-là ? Ah, celle-là ! » Et ce fut à ce moment que là-haut, on entendit une porte qui s'ouvrait en même temps qu'une voix féminine chantonnée, couchée dans les foins et une seconde après, Youpette, Youpette elle-même, fraîche comme une rose, souriante et joyeuse, faisait son entrée dans la petite salle des staminées de l'hôtel et demandait « Alors, personne n'est venu pour moi ? » Mais à ce moment, elle m'aperçut, elle vit le brigadier qui la considérait de tous ses yeux et elle eut une seconde des mois. « Tiens, vous êtes déjà de retour ? » fit-elle doucement en s'adressant à moi. « Oui, j'arrive. » « Avec Moumon ? » Elle dit cela le plus simplement du monde. J'hésitais une seconde puis « Non, Moumon est resté là-haut. » Et ce fut le brigadier plus brutal qui fixa la femme « Oui, Moumon est resté là-haut, dans la roulotte, la gorge tranchée d'un coup de rasoir. » Youpette poussa un cri terrible et si Mme Brun ne l'avait soutenue, elle se serait étalée sur les carreaux de la salle. Il y eut un long silence. Enfin, lentement, Youpette reprit ses esprits et elle se mit à gémir. « Moumon, pauvre Moumon ! » Puis, tout à coup, regardant le gendarme, les yeux comme révulsés « Est-ce que vous m'accuseriez de ce crime ? » « Non, Youpette, » fis-je doucement. « Non, car à l'heure où Moumon a été assassiné, vous étiez déjà ici depuis longtemps. » « Alors, alors, ce serait Listé que vous accuseriez ? » « Pas davantage, car Listé ne nous a pas quittés de toute la nuit et c'est lui, d'ailleurs, qui a découvert le cadavre. » « Alors, alors ? » Il était de toute évidence qu'une sorte de travail se faisait dans les méninges de Youpette. Sans nul doute, elle aussi cherchait le coupable. Un soupçon l'effleura-t-elle. Voici qu'elle se mit à trembler, puis, tout à coup, se couvrant la figure de ses deux mains alors ? « Alors, ce serait... Non, ce serait trop horrible. Et puis... » Mais elle n'en put dire davantage. L'émotion était trop forte et, comme un pan de mur qui s'écroule, d'une seule pièce, elle tomba dans les bras de Mme Brun, complètement évanouie. Le brigadier se pencha vers moi. « Elle sait quelque chose ? » « Peut-être. Il faudra bien qu'elle parle. Le juge d'instruction se chargera d'elle. Je vais la ramener à Clancé. » Et moi, je songeais. Voici que, du moment que ce n'était pas Youpette qui avait égorgé Momon, l'affaire devenait sombrement mystérieuse. Ma curiosité était aiguisée. Je voulais absolument connaître et le plus rapidement possible le mot de cet étrange énigme. Aussi, ne ressentant plus ma fatigue. « Ma foi, fis-je au brigadier, je vais remonter avec vous. » « Je croyais que vous vouliez annoncer à ce pauvre père. » « Non, non, Mme Brun voudra bien charger quelqu'un de la mission plutôt pénible. D'ailleurs, le juge d'instruction peut avoir besoin de moi. » « Oui, je remonte là-haut. Seulement, pas sur votre moto, par exemple. Je m'en vais chercher ma petite voiture et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est moi qui me chargerai de Youpette. » « Bon, acquiesça le brigadier. » Youpette, d'ailleurs, sous les bons soins de Mme Brun, commençait à revenir à elle. Je filais vers mon garage qui n'était pas loin et dix minutes après, ayant Youpette pâle comme une morte à mes côtés, le brigadier suivant sur sa moto, nous reprenions la route de Clancet. Quand nous y parvinmes, le parquet venait d'arriver. Chapitre 4 À cette époque, le parquet de Roubionas se composait de M. Pellussin, juge d'instruction, de M. Zubry, substitut, et d'un greffier dont j'ai oublié le nom. À ses trois magistrats, s'était joint le capitaine de gendarmerie et un médecin légiste. Je connaissais très bien M. Pellussin pour lui avoir vendu quelques paysages et quelques natures mortes car ce digneau me daignait apprécier ma peinture. Quant à M. Zubry, c'était un vieil ami car nous avions fait nos études ensemble dans le même lycée et tandis que je fréquentais très irrégulièrement d'ailleurs l'école des Beaux-Arts à Paris, Zubry, lui, faisait son droit. Le parquet s'était déjà installé dans la salle de la maison commune quand nous y pénétrâmes amenant Youpette. Tiens, tu es là, me dit Zubry en me serrant la main tandis que M. Pellussin disait Enchanté de vous voir, M. Blanchasse. Il paraît que vous avez été témoin du drame, du moins de ses à-côtés. Mais à ce moment, il aperçut Youpette qui, la tête baissée, profondément émue, était soutenue par le brigadier. Quelle est cette femme ? demanda-t-il. La propriétaire de la roulotte où le crime a été commis, M. le juge d'instruction, répondit le brigadier. Mais alors, c'est la coupable. Je crus devoir intervenir. Non, M. Pellussin, car au moment où le crime était commis, c'est-à-dire vers 5 heures, cette personne se trouvait depuis la veille 11 heures à l'hôtel de la station à Rocheplate. Cela est certain, prouvé par une quinzaine de témoignages. Fichtre, voilà qui complique les choses. En effet, Fichtre, et l'affaire n'est pas aussi simple qu'elle en avait l'air au premier moment. Je commence à le craindre. Il songea une seconde, puis... C'est bien, brigadier, emmenez cette femme dans la salle du secrétariat. Nous aurons besoin d'elle, et faites-moi rechercher toutes les personnes qui pourraient nous donner quelques renseignements sur ce meurtre. et se tournant vers moi, M. Blanchasse, voulez-vous avoir l'obligeance de me dire tout ce que vous pouvez savoir ? M'assayant en face de lui, je lui fis le récit succinct des événements, d'ailleurs de bien minime importance, qui s'étaient passées la veille, pendant la nuit, et ce matin, ma rencontre fortuite avec Raymond Clarins, dit Momon, son invitation de la compagnie à la vogue de Clancet, où il allait livrer de la bière et de la limonade, notre arrivée, le petit tour de vogue, où il s'était arrêté à bavarder avec Listé et Youpette, gentiment, et sans que rien ne put faire prévoir le drame qui devait se dérouler quelques heures plus tard. Puis, la grosse ripaille chez la Finou, bonbance qui se prolongeait jusqu'au petit jour, à rire, chanter et boire, Listé se trouvant parmi les convives et le plus bruyant, le plus joyeux. Puis, Listé décidant d'aller à la chasse, et tandis qu'il se dirigeait vers le plateau du Rouergue, Momon, tout à coup, décidant de s'en aller rejoindre Youpette dans sa roulotte. Évidemment, il y avait là une idée subite d'un garçon qui était du dernier mieux avec la jeune femme et sûrement, ce n'était point là le résultat de rendez-vous. Moi, pendant ce temps, m'en allant rêver au clair de lune parmi les ruines et surpris par l'air vif de l'aube, retournant chez la Finou. Et la rencontre de Listé qui manifestait l'intention de regagner sa roulotte pour dormir un peu. Mon émotion à la pensée qu'il allait surprendre Momon avec la Youpette et mes essais pour l'entraîner chez la Finou. Mais vainement, Listé se dirigeait vers sa roulotte où je le voyais pénétrer, m'attendant à quelques drames. Et tout à coup, Listé appelant au secours, criant que Momon avait été assassiné. Monsieur Pellussin, le coude sur la table et le menton dans la main, avait écouté mon récit sans l'interrompre. Le greffier écrivait fébrilement. Le capitaine de gendarmerie baillait à se décrocher les mâchoires en homme qu'on a tiré trop tôt de son lit et Zubry, mon vieux labadin Zubry, me considérant avec un petit air goguenard, la mine du monsieur qui, s'amusant des mésaventures du prochain, se dit en lui-même « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Donc, quand j'eus fini, M. Pellussin, tout d'abord hoche à la tête, se tue une seconde, puis, en somme et au premier abord, tout semblait accuser cette femme Youpette. Ce fut, évidemment, ma première pensée, mais j'en cherchais la raison car Youpette n'en avait aucune d'assassiner Momon. Aussi, ne l'avait-elle pas fait, et comme vous nous l'avez dit, à l'heure du crime, c'est-à-dire ce matin vers 5 heures, elle se trouvait à l'hôtel de la station. Quinze personnes pourront le dire. Elle y était arrivée vers 11 heures. Mme Brun, la patronne de l'hôtel, me l'a affirmée. Bon, mais que diable allait-elle faire à Rocheplate ? Je crois qu'elle avait l'intention de prendre le rapide de Marseille. Plus étrange encore, car enfin, sans tambour ni trompette, elle quittait Clancet, abandonner son mari et sa roulotte. Ne trouvez-vous pas cela bizarre ? Sans doute avait-elle une raison. Il faudra qu'elle nous la dise. Mais avant, et appelant le gendarme qui défendait la porte, amenez-moi donc le dénommé Listé. Chapitre 3 À vrai dire, on était assez mal sur ce porte-bagages, d'autant plus que le brigadier conduisait fort et que la route est assez dure. Mais justement parce qu'il allait vite, il eut plus rapidement couvert la dizaine de kilomètres qui séparent Clancet de Rocheplate et, en une vingtaine de minutes, nous étions rendus devant la gare. Le brigadier sauta de selle et se dirigea vers les salles d'attente. Quant à moi, voyant ouvert le petit hôtel de la station, j'y pénétrais afin d'y prendre un café-crème dont j'avais bien besoin. Madame Brun, la patronne du petit hôtel de la station, était en train de donner un coup de balai à la salle qui sert d'estaminée. « Tiens, déjà levé, M. Blanchard ! » fit donc Madame Brun en me voyant pénétrer chez elle. Hélas, oui, je puis dire même que je ne me suis pas couché. J'arrive de Clancet où s'est déroulé un drame épouvantable. « Ah bah ! » « Oui, Monmon a été assassiné. » « Monmon ? » « Monmon Clarin ? » « Lui-même. » « Que me dites-vous là, le pauvre garçon ? » « Hélas, oui, on l'a trouvé ce matin, la gorge tranchée d'un coup de rasoir dans la roulotte de cette youpette que vous devez connaître. Dans la roulotte de youpette ? » « Et l'on pense même que c'est elle la meurtrière. » « Par exemple ? » Cette pauvre Madame Brun, les jambes coupées par la surprise, venait de se laisser tomber sur une chaise. « Ah, Dieu de Dieu ! » fit-elle enfin. « Celle-là, youpette, une assassine, qui l'aurait jamais dit ? » « Je vous assure que, quand elle est arrivée, elle n'avait pas l'air. » « Elle est donc venue ici ? » « Mais elle y est encore. » « Ah, ah ! » « Le brigadier ne s'est pas trompé. » « Oui, elle est arrivée hier vers 11 heures, et je vous jure... » « Vous dites, Madame Brun, youpette est arrivée ici vers 11 heures ? » « Oui, et toute gaie, toute joyeuse, comme d'habitude. Elle a demandé une chambre et elle est montée se coucher après avoir bu une gazeuse. Et rien ne semblait indiquer... » « Vous êtes sûre, Madame Brun, que c'est bien à 11 heures du soir et non ce matin que Youpette est arrivée ? » « Voyons, je ne suis pas folle tout de même. D'ailleurs, la buvette était pleine de monde. Il y avait même Tayol. Vous savez, Tayol, qui est si farceur, qui lui a dit comme cela que si elle avait peur la nuit, il se dévourait pour lui tenir compagnie. » « Mais alors... » « Mais alors... » « Si Youpette était ici hier à 11 heures du soir, ce n'est pas elle qui a égorgé Momon, puisque le crime a été commis à 5 heures du matin. » « Ouf ! » « Je me disais aussi... » « Et elle est encore là-haut ? » « Dame, oui, mais elle ne va pas tarder à descendre car j'ai cru comprendre qu'elle devait prendre le rapide de 7 heures. » « Vite, vite ! Envoyez quelqu'un chercher le brigadier Bartassa qui fait le guet sur le quai de la gare et dites-lui qu'il arrive tout de suite. » Mme Brun envoya le petit souillon en train de faire la vaisselle dans la patrouille et une minute après, Bartassa arrivait disant... « Quoi ? Que se passait-il ? » « Youpette est ici ! » « Oui, mais ce n'est pas elle qui a tué Momon. » « Et pourquoi cela, je vous prie ? » Simplement parce que hier à 11 heures du soir, Youpette est arrivée à l'hôtel de la station qu'elle est montée se coucher et qu'elle n'a pas bougé de sa chambre. Or, comme c'est ce matin seulement que le crime a été commis... « Fichtre de Fichtre ! Si cela est vrai ! » « Mais c'est absolument vrai, monsieur le brigadier ! » fit Mme Brun. « Et il y a bien une dizaine de personnes qui se trouvaient là et qui pourront vous certifier la chose. » « Celle-là ! Ah ! Celle-là ! » Et ce fut à ce moment que là-haut, on entendit une porte qui s'ouvrait en même temps qu'une voix féminine chantonnée, couchée dans les foins et une seconde après, Youpette, Youpette elle-même, fraîche comme une rose, souriante et joyeuse, faisait son entrée dans la petite salle d'estaminée de l'hôtel et demandait « Alors, personne n'est venu pour moi ? » Mais à ce moment, elle m'aperçut, elle vit le brigadier qui l'a considéré de tous ses yeux et elle eut une seconde des mois. « Tiens, vous êtes déjà de retour ? » fit-elle doucement en s'adressant à moi. « Oui, j'arrive. » « Avec Moumon ? » Elle dit cela le plus simplement du monde. J'hésitais une seconde puis « Non, Moumon est resté là-haut. » Et ce fut le brigadier plus brutal qui fixant la femme « Oui, Moumon est resté là-haut, dans la roulotte, la gorge tranchée d'un coup de rasoir. » Youpette poussa un cri terrible et si Mme Brown ne l'avait soutenue, elle se serait étalée sur les carreaux de la salle. Il y eut un long silence. Enfin, lentement, Youpette reprit ses esprits et elle se mit à gémir. « Moumon ! Pauvre Moumon ! » Puis, tout à coup, regardant le gendarme, les yeux comme révulsés, « Est-ce que vous m'accuseriez de ce crime ? » « Non, Youpette, » fis-je doucement. « Non, car à l'heure où Moumon a été assassiné, vous étiez déjà ici depuis longtemps. » « Alors, alors, ce serait Listé que vous accuseriez ? » « Pas davantage, car Listé ne nous a pas quittés de toute la nuit et c'est lui, d'ailleurs, qui a découvert le cadavre. » « Alors, alors ? » Il était de toute évidence qu'une sorte de travail se faisait dans les méninges de Youpette. Sans nul doute, elle aussi cherchait le coupable. Un soupçon l'effleura-t-elle. Voici qu'elle se mit à trembler, puis, tout à coup, se couvrant la figure de ses deux mains, « Alors, ce serait... » « Non, ce serait trop horrible. Et puis... » Mais elle n'en put dire davantage. L'émotion était trop forte et, comme un pan de mur qui s'écroule, d'une seule pièce, elle tomba dans les bras de Mme Brun, complètement évanouie. Le brigadier se pencha vers moi. « Elle sait quelque chose ? » « Peut-être. Il faudra bien qu'elle parle. Le juge d'instruction se chargera d'elle. Je vais la ramener à Clancé. » Et moi, je songeais. Voici que, du moment que ce n'était pas Youpette qui avait égorgé Moumon, l'affaire devenait sombrement mystérieuse. Ma curiosité était aiguisée. Je voulais absolument connaître et le plus rapidement possible le mot de cet étrange énigme. Aussi, ne ressentant plus ma fatigue, « Ma foi, » fis-je au brigadier, « Je vais remonter avec vous. » « Je croyais que vous vouliez annoncer à ce pauvre père. » « Non, non, Mme Brun voudra bien charger quelqu'un de la mission plutôt pénible. D'ailleurs, le juge d'instruction peut avoir besoin de moi. » « Oui, je remonte là-haut. » « Seulement, pas sur votre moto, par exemple. » « Je m'en vais chercher ma petite voiture et si vous n'y voyez pas d'inconvénients, c'est moi qui me chargerai de Youpette. » Bon, acquiesça le brigadier. Youpette, d'ailleurs, sous les bons soins de Mme Brun, commençait à revenir à elle. Je filais vers mon garage qui n'était pas loin et dix minutes après, ayant Youpette pâle comme une morte à mes côtés, le brigadier suivant sur sa moto, nous reprenions la route de Clancet. Quand nous y parvinmes, le parquet venait d'arriver. Chapitre 4 À cette époque, le parquet de Rubionas se composait de M. Pellussin, juge d'instruction, de M. Zubry, substitut, et d'un greffier dont j'ai oublié le nom. À ses trois magistrats s'était joint le capitaine de gendarmerie et en médecin légiste. Je connaissais très bien M. Pellussin pour lui avoir vendu quelques paysages et quelques natures mortes, car ce digneau me daignait apprécier ma peinture. Quant à M. Zubry, c'était un vieil ami, car nous avions fait nos études ensemble dans le même lycée et tandis que je fréquentais très irrégulièrement d'ailleurs l'école des Beaux-Arts à Paris, Zubry, lui, faisait son droit. Le parquet s'était déjà installé dans la salle de la maison commune quand nous y pénétrâmes amenant Youpette. Tiens, tu es là, me dit Zubry en me serrant la main, tandis que M. Pellussin disait « Enchanté de vous voir, M. Blanchasse, il paraît que vous avez été témoin du drame, du moins de ses à-côtés. » Mais à ce moment, il aperçut Youpette qui, la tête baissée, profondément émue, était soutenue par le brigadier. « Quelle est cette femme ? » demanda-t-il. « La propriétaire de la roulotte où le crime a été commis, M. le juge d'instruction, répondit le brigadier. Mais alors, c'est la coupable. » Je crus devoir intervenir. « Non, M. Pellussin, car au moment où le crime était commis, c'est-à-dire vers 5 heures, cette personne se trouvait depuis la veille, 11 heures, à l'hôtel de la station à Roche-Plate. Cela est certain, prouvé par une quinzaine de témoignages. Fichtre, voilà qui complique les choses. En effet, fiche, et l'affaire n'est pas aussi simple qu'elle en avait l'air au premier moment. Je commence à le craindre. Il songea une seconde, puis... C'est bien, brigadier, emmenez cette femme dans la salle du secrétariat. Nous aurons besoin d'elle et faites-moi rechercher toutes les personnes qui pourraient nous donner quelques renseignements. sur ce meurtre. Et, se tournant vers moi, M. Blanchasse, voulez-vous avoir l'obligeance de me dire tout ce que vous pouvez savoir ? M'asseyant en face de lui, je lui fis le récit succinct des événements, d'ailleurs de bien minime importance, qui s'étaient passées la veille, pendant la nuit, et ce matin, ma rencontre fortuite avec Raymond Clarins, dit Momon, son invitation de la compagnie à la vogue de Clancet, où il allait livrer de la bière et de la limonade, notre arrivée, le petit tour de vogue, où il s'était arrêté à bavarder avec Listé et Youpette, gentiment, et sans que rien ne put faire prévoir le drame qui devait se dérouler quelques heures plus tard. Puis, la grosse ripaille chez la Finou, bombance qui se prolongeait jusqu'au petit jour, à rire, chanter et boire, Listé se trouvant parmi les convives et le plus bruyant, le plus joyeux. Puis, Listé décidant d'aller à la chasse et tandis qu'il se dirigeait vers le plateau du Rouergue, Momon, tout à coup, décidant de s'en aller rejoindre Youpette dans sa roulotte. Évidemment, il y avait là une idée subite d'un garçon qui était du dernier mieux avec la jeune femme et sûrement, ce n'était point là le résultat de rendez-vous. Moi, pendant ce temps, m'en allant rêver au clair de lune parmi les ruines et surpris par l'air vif de l'aube, retournant chez la Finou et la rencontre de Listé qui manifestait l'intention de regagner sa roulotte pour dormir un peu. Mon émotion à la pensée qu'il allait surprendre Momon avec la Youpette et mes essais pour l'entraîner chez la Finou. Mais vainement, Listé se dirigeait vers sa roulotte où je le voyais pénétrer m'attendant à quelques drames. Et tout à coup, Listé appelant au secours, criant que Momon avait été assassiné. Monsieur Pellucin, le coude sur la table et le menton dans la main, avait écouté mon récit sans l'interrompre. Le greffier écrivait fébrilement. Le capitaine de gendarmerie baillait à se décrocher les mâchoires en homme qu'on a tiré trop tôt de son lit et Zubry, mon vieux lavadin Zubry, me considérant avec un petit air goguenard, la mine du monsieur qui, s'amusant des mésaventures du prochain, se dit en lui-même « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Donc, quand j'eus fini, M. Pellucin, tout d'abord roche à la tête, se tue une seconde, puis, en somme, et au premier abord, tout semblait accuser cette femme Youpette. Ce fut, évidemment, ma première pensée, mais j'en cherchais la raison car Youpette n'en avait aucune d'assassiner Momon. Aussi, ne l'avait-elle pas fait et, comme vous nous l'avez dit, à l'heure du crime, c'est-à-dire ce matin vers 5 heures, elle se trouvait à l'hôtel de la station. Quinze personnes pourront le dire. Elle y était arrivée vers 11 heures. Mme Brun, la patronne de l'hôtel, me l'a affirmée. Bon, mais que diable allait-elle faire à Rocheplate ? Je crois qu'elle avait l'intention de prendre le rapide de Marseille. Plus étrange encore, car enfin, sans tambour ni trompette, elle quittait Clancet, abandonnait son mari et sa roulotte. Ne trouvez-vous pas cela bizarre ? Sans doute avait-elle une raison. Il faudra qu'elle nous la dise. Mais avant, et appelant le gendarme qui défendait la porte, amenez-moi donc le dénommé Listé. Chapitre 5 et Listé fit son entrée. Vous vous appelez ? interrogea M. Pellucin. Calyxte Roudier, plus connu sous le sobriquet de Listé. Votre profession ? Ben, forain, je tiens un tir avec Youpet et je fais aussi gagner des bouteilles de mousseux aux anneaux. J'ai tous mes permis, je suis en règle avec la loi. Je n'en doute pas. Vous tenez donc un tir dans les vagues. Mais les vagues ne durent pas toujours et par ailleurs, elles ne vous occupent que les dimanches et les lundis. Le reste du temps, vous n'avez pas d'autre profession ? Je bricole. Bref, vous ne faites pas grand-chose. Vous n'êtes pas un bien gros travailleur. Mais vous vivez tout de même, sans doute grâce à Youpet. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur le juge, fit listé avec un léger haussement d'épaule. Vous êtes marié avec cette Youpet ? Du coup, il éclata de rire. Vous ne voudriez pas ? Non, pour sûr, on vit ensemble comme cela. Mais il n'y a jamais eu entre nous de mère ni de curé. Et il ajouta, cela ne nous empêche pas de bien nous entendre. Je n'en doute pas. En tout cas, vous ne vous faites, je pense, aucune illusion sur la fidélité de votre compagne. Dame, écoutez, elle est libre, n'est-ce pas ? Et si parfois elle a un coup de cœur, ma foi, cela ne me regarde pas, pas plus que cela ne la regarde lorsque moi, de mon côté. Saviez-vous qu'elle avait été la maîtresse de la victime ? Oh, la maîtresse ! Je ne dis pas qu'ils ne se soient pas amusés un peu ensemble. Il faut connaître Youpet. Mais de là à dire qu'elle était sa maîtresse, d'ailleurs, je crois bien qu'il ne s'était pas revu depuis longtemps et que cette tocade était bien finie. Et en ce moment, savez-vous qu'elle pouvait être sa nouvelle tocade ? À cette question, Listé ne répondit pas tout de suite et je remarquais son hésitation. Elle ne fut pas longue d'ailleurs et presque tout de suite. Ma foi, non, je n'avais rien remarqué. Bon, nous reviendrons là-dessus. Mais dites-nous, Roudier, saviez-vous que votre compagne devait partir pour Roche-Plate afin d'y prendre le rapide de Marseille ? Sûrement non. Elle ne vous avait pas fait part de ce projet ? Pas un mot. Hier, quand je suis allée rejoindre les amis chez la Finou, j'ai laissé Youpet dans la baraque du tir persuadé que, comme d'habitude, elle y demeurerait jusqu'à la fin de la fête puis qu'elle s'enviendrait tranquillement se coucher dans notre roulotte. Où Momon, sans nul doute, pensait bien la retrouver. Vraisemblablement, lui non plus, bien sûr, ne savait rien. Et ce départ subi ne vous paraît pas étrange ? Vous savez, monsieur le juge, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et vraiment, ce matin, en entrant dans la roulotte, je n'aurais pas été surpris de ne pas trouver Youpet. Il faut la connaître, cette fille. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir là un coup de cœur ? Peut-être bien tout de même. Et vous ne vous doutez pas de rien du tout ? Bon, mais dites-moi, ce matin, quand, en pénétrant dans votre roulotte, vous avez vu le cadavre de ce jeune homme, qui avez-vous pensé qui pouvait être l'assassin ? Lissé, hocha la tête, ne répondit pas tout de suite. Puis, ma foi, s'il faut être franc, j'ai songé à Youpet, bien que la chose m'étonna grandement, car je la connais, n'est-ce pas ? Et elle n'avait aucune raison. Aucune autre idée ne vous est venue. Aucune autre. Parfait, vous pouvez disposer, Roudier. Je suis libre, mais vous n'avez jamais été arrêté, je suppose. Ah, merci, je suis votre serviteur, monsieur le juge, et la compagnie aussi. Et Lissé sortit, heureux comme un qui vient de gagner un lot à la loterie. Introduisez cette femme, gendarme, ordonna M. Pellussin. Et Youpet se présenta devant le parquet. Comment vous nommez-vous ? demanda le juge. Joséphine Gouverie, dites Youpet, c'est un nom qu'on m'a donné quand j'étais gosse. Je venais d'avoir la muqueuse et on m'avait coupé les cheveux. Alors, m'ont me coiffé avec une touffe sur la tête, retenue par un ruban. J'appelais cela Ma Youpet et le nom m'en est resté. Quel âge avez-vous ? 23 ans. Vous êtes foraine ? Oui, on tient un tir avec Lissé. Le tir et la roulotte vous appartiennent-ils personnellement ? Bah, vous savez, on est de compte à demi avec Lissé. On n'a jamais compté tous les deux. Y a-t-il longtemps que vous êtes ensemble ? Cinq ans. On s'est connus à Lyon où je servais dans un bar et où Lissé était soldat. Alors, on s'est mis ensemble. Vous habitez ? On a une petite maison à Trescastel. Monsieur le brigadier Bartassa nous connaît bien, quoiqu'il n'ait jamais rien eu à nous reprocher. Vous étiez la maîtresse de Raymond Clarin ? Elle eut un petit rire. Oh ! Il n'y eut jamais de grand amour entre nous. Mon monde n'est pas un garçon à qui l'on puisse s'attacher. Vous savez ce que c'est, monsieur le juge. On se rencontre, on se plaît, on se le dit, on se le prouve, et puis voilà. Cela ne tire pas de grandes conséquences. Oh ! Hier, quand vous avez retrouvé Raymond, vous n'aviez pas pris rendez-vous avec lui ? Certes, non. Alors, pourquoi ce matin est-il allé pour vous rejoindre dans votre roulotte ? Dame, une idée comme ça sans doute. Un petit revenez-y. Ce moment, il était si canaille. Et pourquoi, vous, ne vous trouviez-vous pas dans votre roulotte ? Tiens, parce que j'étais à Roche-Plate. Et pourquoi étiez-vous à Roche-Plate ? Pour prendre le train pour Marseille. Vraiment ? Ben oui. Vous n'aviez pas parlé de ce projet à votre compagnon ? Pourquoi faire ? Je savais que Lister ne s'inquiéterait pas. Ne me voyant pas, il plierait la baraque et reviendrait à Trescastel, bien persuadé que je serai là le samedi suivant pour aller à la vogue de Saint-Loup comme prévu. Et qu'est-ce que vous alliez faire à Marseille ? Rejoindre un ami. Vraiment ? Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? Et quel est cet ami ? Antoine Chastin, soldat. Un de vos amants ? Oh ! Un copain, un bon copain. Il est de Paris-Cy, mais de Trescastel, bien sûr. M. Pellussin s'adressa au brigadier. Le connaissez-vous ? Certes, il était maçon et achève son service militaire au 167e, à Marseille, en effet. Avez-vous ouï dire qu'il fut très bien avec cette jeune personne ? Barthassa eut un gros rire. Oh ! Vous savez, M. le juge, il n'y a bien entendu rien d'extraordinaire à cela. Chastin est jeune et assez égaux d'ailleurs. Bon ! M. Pellussin ferma les yeux, s'enfonçant dans ses pensées. Il était évident que Youpette avait réponse à tout et ce qu'elle racontait était de plus vraisemblable. Mais c'est alors qu'un souvenir pointant en mon esprit et m'adressant à M. Pellussin « Pardon, M. le juge d'instruction, voulez-vous demander à Mademoiselle si, hier au soir, elle n'attendait pas quelqu'un à l'hôtel de la station ? » Ces paroles que je venais de prononcer n'étaient pas du goût de Mlle Youpette car, soudain, elle me lança un regard dénué de toute aménité. Et sans attendre que M. Pellussin lui posât la question, elle répondit, me fixant « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voyons, ce matin, tout à l'heure, autant dire, quand vous êtes descendu de votre chambre et avant que d'avoir remarqué notre présence au brigadier et à moi, n'avez-vous pas demandé à Mme Brun si personne n'était venu vous demander ? » Elle haussa les épaules, l'air mauvais. « Je crois que vous rêvez. » « J'ai bien entendu, pourtant. » « Vous avez entendu ce que je n'ai pas dit, ce que je ne pouvais pas dire. Des bêtises ! Pourquoi aurais-je demandé si personne n'était venu me demander puisque je n'attendais personne et que, simplement, sur un coup de tête comme cela, je partais pour Marseille afin de voir Antoine Chastin et de passer quelques bonnes soirées avec lui ? » « Je n'insistais pas, sûr que je n'arriverais à rien. » D'ailleurs, M. Pellussin lui-même parut ne pas attacher d'importance à ce menu incident car il dit « C'est bien, vous pouvez vous retirer, mais tenez-vous à la disposition de la justice qui peut avoir besoin de vous. » « Bien, M. le juge, » répondit Youpette qui fit un petit salut et se retira accompagné par le brigadier. Je restais seul avec ces messieurs du parquet. Une affaire bien mystérieuse, dit le capitaine de gendarmerie qui s'était levé et faisait les cent pas dans la salle afin de se dégourdir les jambes. Ce Listé et cette Youpette ont de sérieux alibis et sont certainement innocents du crime. Alors, qui a tué ? Oui, qui a tué dans la roulotte de ces forins ? Il faut que ce soit quelqu'un qui sut que Listé festoyait et que Youpette était parti et aussi que Momo devait venir. Tout cela me paraît étrange. Oui, qui a tué ? Mon ami, le substitut Zubry, eut comme un sourire et, il me semble, Blanchasse, que tu as mis, toi, le doigt sur la plaie. Je ne crois pas me tromper en supposant que la blonde de Youpette connaît l'assassin et que c'est celui-là même qu'elle attendait à l'hôtel de la station. Quand tu lui as posé cette question, vraiment, elle a eu l'air gênée et le coup d'œil qu'elle t'a lancé trahissait sa fureur de te voir soulever un lièvre qui ne paraissait pas lui plaire. Elle s'en est tirée le mieux qu'elle a pu. Mais si tu es absolument sûr qu'elle ait demandé à cette hôtelière si personne n'était venu pour elle, c'est donc qu'elle attendait quelqu'un. À ce moment, n'est-ce pas, elle ne se méfiait de rien. Elle descendait de cette chambre d'hôtel où elle avait passé la nuit et où quelqu'un devait la venir y rejoindre et, étonnée de n'avoir vu personne, elle posa sa question à l'hôtesse. Puis, elle vous voyait le brigadier étoie. Elle apprenait que le jeune homme avait été assassiné et, tout de suite, elle dut se dire « C'est lui l'assassin. » Ce ne pouvait être que lui. Réfléchissez un instant. Momon, le marchand de Limonade, a été l'amant de Youpette. Puis, les relations se sont espacées. Momon avait, paraît-il, le cœur volage et d'ailleurs Youpette est vite consolée et elle prend un autre amant. Bien, mais celui-ci est d'autres moutures. Il a le tempérament jaloux. Et voici que, à cette vogue de clancé, il voit arriver le Momon. Est-ce que Youpette ne va pas se laisser reprendre par ce donjuan de village ? Il est furieux, il en veut un mort à Momon. Il le guette. Au lieu de rejoindre Youpette, il reste à clancé et surveille son rival et pillant ses faits et gestes et au petit matin, quand il le voit pénétrer dans la roulotte, la jalousie l'égare et bien qu'il sache que Youpette ne soit pas là, il suit Momon et l'égorge. Voilà. C'est bien simple, me semble-t-il, et il ne faut pas chercher ailleurs. Le coupable est tout trouvé. Oui, ironisa M. Pellussin, il ne reste plus qu'à le découvrir. Facile. Vraiment, il n'est besoin que de connaître l'amant actuel de Youpette. Ce n'est malheureusement pas elle qui nous le dira. Aussi, ne se pointe à elle qu'il le faut demander. Mais dans son entourage, il doit bien y avoir quelqu'un. Ce fut pour moi comme un trait de lumière. Tout de suite, je songeais à Baculard. Baculard, le cornice, faisait les vagues. Il était au mieux avec Listé comme avec Youpette. Il se rencontrait souvent, autant dire tous les dimanches, ici ou là, Baculard faisant danser la genèse, Listé lui faisant gagner des bouteilles de mousseux aux jeux des anneaux et Youpette offrant ses pipes à casser à coups de carabine. Il devait savoir quelque chose, Baculard. Et immédiatement, j'en parlais à M. Pellussin. Gendarme, ordonna celui-ci, cherchez et amenez-nous vivement ce joueur de cornée à piston. Ce ne fut pas long. Comme je l'avais supposé, Baculard était sur l'esplanade et tout de suite, le gendarme l'amenait devant le parquet. Vous vous appelez Baculard et vous êtes musicien ? Oui, M. le juge. Et vous connaissez le dénommé Roudier et la fille Gouvry ? Vous voulez dire Youpette, M. le juge ? Si vous voulez. Dame, oui, je les connais. Des copains, de bons copains, peut-on dire. On se rencontre si souvent dans les vogues. Bon, vous n'ignoriez donc pas que Youpette était la maîtresse de cet infortuné clarin ? Oh, de l'histoire ancienne, cela, M. le juge. Je veux bien, mais savez-vous qu'elle est, en ce moment, l'amant de la dite Youpette ? Baculard hésita. Baculard hésita. avec un petit rire goguenard, Oh, vous savez, M. le juge, avec des poules comme la Youpette, il est difficile de préciser. Sans doute, mais enfin, il doit bien y avoir une sorte de... titulaire. Ma foi, je crois bien que le préféré, en ce moment, ce serait Julo. Qui ça, Julo ? Ben, Jules Maton, donc, qui vit avec la Fernande. Voyons, voyons, Baculard, je vous en prie, expliquez-vous clairement. Je vous demande pardon, M. le juge, mais je croyais que vous connaissiez. Alors voilà, la Fernande, Fernande Caladour, tient une carabasse avec deux virevires qu'elle a héritées de ses parents, car les Caladours ont tout le temps été du voyage, c'est-à-dire son forain de père en fils et en fille, bien entendu. Une belle fille, la Fernande, et un beau tempérament. Bon, et voilà qu'elle s'est toquée de Julo, je veux dire Jules Maton, et ils se sont mis ensemble, voilà, 18 mois, deux ans. Un bon garçon, le Julo, lui aussi. Beau gars, certes, pas très costaud, peut-être, mais un type à plaire aux femmes. Aussi, quoi, il en vit, n'est-ce pas ? Et alors, n'est-ce pas, il n'y a rien d'étonnant qu'il ait tapé dans l'œil de Youpette. Et ma foi, comme depuis qu'il est avec la Fernande, peut-être qu'il en a assez. Bref, il est l'amant de Youpette. Sûr de sûre, seulement, dame, il cache son jeu. Vous comprenez, monsieur le juge, car elle n'est pas commande la Fernande. Ah non, elle défend son bien, cette fille. Et déjà, il y en a eu des scènes, entre elle et Julo, et non seulement des paroles, mais des coups aussi. Vous avez été témoin ? Non, à dire le vrai. Seulement, vous savez ce que c'est. On entend parfois des choses sans vouloir prêter l'oreille. Les murs des roulottes ne sont pas si épais. C'est qu'ils n'ont pas de roulottes, la Fernande et le Julo, en ce moment. Non, ils couchent dans la carabasse, où le soir, ils étendent son matelas. Et alors, vous comprenez que ces murs de toile... Bref, vous avez entendu des scènes pas plus tard qu'hier au soir. Hier au soir ? Oui, avec mes deux camarades de l'orchestre, après le bal, et aussi être allé manger en morceaux chez la Finou, quand on est venu se coucher dans cette infime pièce où vous êtes, monsieur le juge, et que la municipalité avait mise à notre disposition, on a entendu que cela chauffait dans la loge entre Fernande et Julo. Oui, la Fernande a le timbre fort surtout quand elle est en colère et on l'entendait qui hurlait « Et essaie un peu de bouger d'ici et tu auras affaire à moi ! » Et comme je vous l'ai dit, le Julo n'est pas très costaud. En tout cas, avec la Fernande, il n'a qu'à filer d'eau. Aussi, ne pipait-il pas mot ? Monsieur Pellussin se tourna vers le substitut. « Très intéressant, certes, mais cela ne nous conduit pas bien loin. En tout cas, cela ne cadre guère avec votre système. » « Pardon ? » fit Zubry et se tournant vers Bacula. « Dites-moi, mon ami, croyez-vous ce Julo capable d'avoir égorgé la victime dans un accès de jalousie ? » À cette question, le brave Bacula, fort irrévérencieusement, éclata de rire. « Le Julo assassinait quelqu'un, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Ah ben non, il est bien trop feignant ! » Mais mon ami Zubry tenait à sa théorie et, haussant les épaules, « Sait-on jamais ! » Puis, s'adressant à Monsieur Pellussin, « On peut toujours faire comparaître cet homme et cette femme. » « En tout cas, ils pourront être d'excellents témoins et mon intention était bien de les entendre. » Et il ordonna aux gendarmes « Allez me les chercher et me les amener. » Puis, à Bacula, « Je vous remercie, mon ami. Vous avez très bien éclairé la justice. Vous pouvez vous retirer. » Chapitre 6 Mais Monsieur Pellussin, lui, n'était pas content. Il s'était levé et arpentant cette petite salle de maison commune. « Sale histoire ! J'ai bien peur qu'elle nous donne du tintouin. Vraiment, pour le quart d'heure, je ne vois pas trop qui a pu assassiner ce malheureux garçon. Car enfin, qui avait intérêt à le supprimer ? » « Il n'y a que ce julot, » fit Zubry. « Décidément, vous y tenez. » « Dame, écoutez, ce gars-là aime Youpette. Il est donc jaloux de Momon qu'il sait être son ancien amant. Alors ? Mais si ce julot est actuellement l'amant de la Youpette, c'est donc lui qu'elle attendait à l'hôtel de la station. Justement, il n'est pas venu au rendez-vous parce qu'il guettait Momon pour le tuer. Monsieur Pellussin réfléchit une seconde, puis... « Enfin, nous allons bien voir. » En effet, le gendarme revenait, mais pour dire... « Monsieur le juge d'instruction, impossible de mettre la main sur ces deux personnes. » « Quoi ? Où sont-elles ? Ce village n'est pas si grand. » Ils ne sont pas dans leur baraque où ils ont couché pourtant, car le matelas est encore étendu sur le sol. Mais la carabasse est vide. Personne, et nul ne les a vus, ni lui, ni elle, depuis hier au soir. « Étrange ! » murmura Monsieur Pellussin. Mon ami Zubry triomphait. Preuve, fit-il, qu'ils sont coupables. Ils ont filé après que Julot a fait le coup. Il n'y a plus de doute à avoir sur leur culpabilité. Ma foi, tout de même, se dut être l'opinion de Monsieur Pellussin, car s'adressant au brigadier, « Il faut me les retrouver tout de suite. Mettez-vous en campagne. Que diable ! Ils ne peuvent pas être bien loin. Dans tous les cas, ils ne se sont pas évaporés sans laisser de traces. Vite, en route, quêtez, cherchez, trouvez ! » Le brigadier salua, sortit, et un moment après, on entendit le pétaradement des motos. « Quelle heure est-il ? » demanda Monsieur Pellussin. « Pas loin de onze heures, » répondit le greffier. « Dites-moi, Monsieur Blanchasse, peut-on trouver un déjeuner ici ? » « Il y a Finou. » « Finou ? » « L'auberge. Ce n'est pas un palace, bien sûr. La maison ne paie pas de mine, mais la Finou est une excellente cuisinière. J'y ai dîné hier au soir et je suis certain qu'elle est fort capable d'improviser un succulent déjeuner. » « Eh bien, Messieurs, » décida Monsieur Pellussin, « Si vous le voulez bien, nous déjeunerons chez Finou. » « Et s'adressant à moi, j'espère que vous voudrez bien être des nôtres. » « Mon Dieu, je ne dis pas non. » Et, quittant la salle de la maison commune, le parquet se dirigea vers le rameau de romarin de la Finou. L'omelette aux truffes, le poulet sauté aux champignons, les perdreaux rôties, arrosés d'un cru local, mais heureusement vieillis derrière les fagots de l'auberge, mirent ces messieurs en joie, ne leur firent pas regretter d'être venus à Clancé et, sans doute, leur firent-ils oublier, un moment, les difficultés d'une enquête qui, décidément, ne s'avéraient pas des plus commodes. On nous avait servi dans une petite salle toute simple et l'on était en train de savourer un café arrosé d'une vieille haute vie de pays tout en fumant de ses excellents cigares dont mon ami Zubry portait toujours une ample provision quand un des gendarmes, pénétrant dans la salle, vint rappeler ces messieurs au devoir de leur profession. Monsieur le juge déclara ce gendarme, nous avons pu mettre la main sur le dénommé Jules Maton. Ah ah ! fit M. Pellucin, cela n'a pas été long. Le gaillard, sans doute, n'était pas allé bien loin. Oh non, monsieur le juge d'instruction, il se trouvait tout simplement à la bégude de Tony Gasparou à l'angle de la descente et de la route de Trescastel. Mais sans doute se préparait-il à fuir. Il en eût été bien empêché, monsieur le juge d'instruction, car il s'est foulé la cheville et c'est à peine s'il peut marcher. Ah, diable ! Ennuyeux pour lui, cela ! Et vous l'avez amené ? Dans le taco de Tony Gasparou. Il est à la porte, gardé par le brigadier et accompagné par Tony lui-même qui, paraît-il, tient à voir ces messieurs. « Bon, eh bien, amenez-nous ce Tony Gasparou puisqu'il tient à nous voir. » Et comme le gendarme avait tourné les talons, s'adressant au substitut et au capitaine de gendarmerie, « Nous pouvons, je pense, continuer cette enquête sans nous déranger. Nous serons tout de même mieux ici que là-bas dans cette salle de mairie. » Zubry et le capitaine approuvèrent et presque aussitôt le dénommé Tony Gasparou entra. C'était un tout petit homme au ventre énorme à la figure apoplectique au souffle court qui n'avait pas cru nécessaire de faire un brin de toilette pour se présenter devant la justice et qui s'était contenté sans doute de quitter son tablier. « Vous êtes le patron de la Béguide au bas de la côte ? » « Oui, monsieur le juge, » répondit Tony d'une voix de rogomme. « Et c'est chez vous que l'on a trouvé Jules Maton ? » « Oui, monsieur le juge, et je me permets même de m'étonner que les gendarmes soient venus le chercher car... » « Non, vous n'avez pas à vous étonner, mon ami. Nous faisons notre métier et n'avons d'observation à recevoir de personne. Avez-vous appris le crime qui a été commis ici ce matin ? » « On m'en a parlé, bien sûr, et si vous supposez... » « Avez-vous à dire quelque chose au sujet de ce crime ? » « J'ai à dire que sûrement Juleau, mon bon ami Juleau... » « On ne vous demande pas votre opinion, » interrompit M. Pellussin. « Si c'est tout ce que vous avez à dire, inutile de nous faire perdre notre temps. Veuillez vous retirer, mais restez à notre disposition. » Et, s'adressant au gendarme, introduisez Jules Maton. Et, soutenu par le brigadier, Juleau entra. « Vous vous appelez Jules Maton ? » lui demanda M. Pellussin. « Oui, monsieur. Quel âge avez-vous ? » « Vingt-quatre ans. Vous vivez avec la nommée Fernande, tenancière d'un tir forain ? » « Oui, monsieur. Et vous n'avez pas d'autre moyen d'existence ? » « Je suis menuisier. » « Depuis longtemps en rupture de rabot. » « Bon, et vous êtes l'amant de la dénommée Youpette ? » Juleau ne répondit rien, baissa la tête et tournant entre ses mains le béret crasseux qu'il avait poliment tôté en entrant. « Vous êtes donc l'amant de la dénommée Youpette, et hier, vous deviez la rejoindre à Rocheplate, à l'hôtel de la station, où elle vous a vainement attendu. Et vous n'y êtes pas allé parce que, justement, vous étiez en train d'égorger votre rival, le malheureux Raymond Clarin, dont vous étiez jaloux. » À cette accusation directe et formelle, le visage de Juleau prit une teinte cadavérique, ses yeux se révulsèrent, il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, et s'il n'eût été soutenu par le brigadier, sûrement, il se fut affalé sur le sol. Simplement, M. Pellucin emplit un verre d'eau de vie, le tendit au brigadier, disant, « Faites-le boire. » L'alcool eut raison de la faiblesse de Juleau qui, reprenant sa force, se mit à geindre plutôt qu'il ne dit, « Mais c'est épouvantable. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai pas tué Momon. Je n'étais pas jaloux de lui. Que m'importait qu'il fût l'amant de Youpette. S'il fallait s'arrêter à ces histoires, pourquoi n'êtes-vous pas allé rejoindre Youpette comme vous le lui aviez sans doute promis ? » Il eut un geste vague et « On voit bien que vous ne connaissez pas la Fernande. Elle est terrible, cette femme-là. Elle se doutait de quelque chose et que, depuis quelque temps, j'avais le béguin pour la Youpette. Alors, elle me tenait de court. Hier, se méfiait-elle de quelque chose ? Sans doute, car elle ne m'a pas lâché d'une minute. Comme j'émettais la prétention d'aller faire un tour, me promettant de filer vers Roche-Plate, car il est bien vrai qu'avec Youpette, on avait décidé, elle, la chanlistée et moi, la Fernande, de filer à Marseille et de nous mettre définitivement ensemble, la boumiane de Fernande m'a menacé de me faire un mauvais parti si je sortais de la loge. Et j'ai dû me coucher, rageant de rater mon rendez-vous et de faire poireauter cette pauvre Youpette. Enfin, tout de même, la Fernande a fini par s'endormir. Alors, doucement, sans faire de bruit, je me suis glissée dehors et prenant mes jambes à mon cou, j'ai dégringolé la côte. Mon idée était d'aller jusqu'à Trescastel et là, de demander au copain blaireau qui est garagiste de me conduire à Roche-Plate. Mais la guigne ! Comme je passais devant la bégude de Tony, vlant, je m'embarrasse dans une racine, je dégringole et ne puis me relever. À mes cris, Tony est accouru, m'a ramassé, m'a conduit chez lui. Et voilà, monsieur le juge, voilà comment je ne suis pas allé à Roche-Plate. Mais de là à avoir assassiné mon mot, quelle heure était-il donc quand vous êtes arrivé à la bégude et que cet accident vous a arrêté ? Quelle heure ? Je ne sais pas, vers deux heures du matin. Vraiment ? Monsieur Pellussin se tourna vers le gendarme. Amenez-moi à Gasparou. Et Gasparou introduit, quelle heure était-il quand vous avez ramassé Jules Maton, la cheville foulée. Trois heures moins le quart, j'en suis sûr, car lorsque j'ai entendu le cri dans la nuit de Julot, dans mon sommeil, j'ai cru que c'était Pôleigne qui arrivait. Il faut vous dire que Pôleigne, qui habite Trescastel, travaille au transformateur électrique de Valory où il se rend à moto et tous les matins à quatre heures, il s'arrête chez moi pour boire un café chaud. Alors, pensant que c'était Pôleigne et que j'étais en retard, j'ai regardé ma montre et elle marquait trois heures moins le quart. Par conséquent, puisque Julot était chez moi, la cheville foulée à trois heures moins le quart, il ne pouvait à cinq assassiner ce pauvre moumon. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure que tout le temps vous m'avez interrompu. Et, fort insolemment, Gasparou haussa les épaules. Mais M. Pellussin ne paraissait pas convaincu et haussant lui aussi les épaules qui me prouvent que tout cela n'est pas convenu et que vous dites la vérité. Mais Tony Gasparou ricana. Je m'y attendais. Parbleu, vous ne pouviez faire autrement que de m'accuser de meilleur. Mais, heureusement, il y a d'autres témoins. Le gars Michel, le bergeron de la plantade, la ferme proche, qui lui aussi a entendu le cri et, à courant, m'a aidé à ramasser Julot. Puis Paulègne qui, quand il est arrivé à son heure, a vu Julot gênant dans la salle avec sa cheville qui lui faisait mal. Puis le marchand de poissons qui, vers 4h30, est lui aussi venu à la Béguide et a trinqué avec nous. Et encore, à 5h toquante, fait donner le cantonnier qui allait à son travail. En voilà, des témoins. Et vous savez, ceux-là, à cette heure-là, ils ne connaissaient pas la mort de Momon et, par conséquent, c'est bien, on contrôlera, fit M. Pellussin. Retirez-vous. Et Tony Gasparou, traînant son gros ventre, sortit en s'essuyant le front et grommelant, si c'est pas malheureux tout de même. Alors M. Pellussin se tourna vers Jul le Maton. Savez-vous où se trouve votre, enfin, Fernande ? Mais dans la loge, sans doute. On ne l'y a pas trouvée. Comment ? Elle n'est pas ni là, ni ailleurs. De toute la matinée, nul ne l'a aperçu. La figure de Julot, qui avait repris quelques couleurs depuis que la déposition de Gasparou l'avait, en quelque façon, disculpée du soupçon qui pesait sur lui, s'altéra de nouveau. Son teint devint subitement terreux et ses yeux semblaient s'éteindre et ce fut d'une voix lamentable qu'il répéta disparu ? Disparu ? Fernande aurait disparu ? Bref, vous ne vous doutez pas où elle peut être. Comment le saurais-je ? Quand j'ai quitté la loge cette nuit, elle dormait à point fermé. Moi non plus, je ne l'ai pas revue. Mais il était évident qu'il se passait quelque chose d'horrible dans la tête de Julot, un horrible soupçon, une crainte atroce. « Avez-vous quelque chose à dire ? » demanda encore M. Pellucin qui, comme nous tous, se rendait compte qu'il se passait quelque chose dans l'esprit du jeune homme. Mais Julot secoua la tête et laissa tomber ce seul mot « Rien ! » M. Pellucin le considéra un temps, puis haussa les épaules et enfin « Gendarme, vous pouvez l'emmener ! » Et il sortit, boitillant, au bras du brigadier. Le parquet resta seul dans la petite salle où la table encore mise rappelait l'excellent déjeuner qui y avait été servi. Il y eut un assez long silence durant lesquels ces messieurs allumèrent de nouveaux cigares et burent un petit verre d'eau de vie. Enfin, M. Pellucin s'adressant au substitut « Voilà donc votre belle théorie en miettes, mon pauvre Zubri. Je le reconnais, mais en avez-vous une meilleure ? » Hélas non ! Ou du moins, « Oh, je devine ce que vous allez dire. La coupable pourrait être Fernande. » Sa fuite l'accuse. « Peut-être, mais elle n'avait aucune raison de tuer Momo. » « Sait-on jamais ? » « Ah, si c'était Youpette la victime ? » « C'est bien ce qui m'ennuie. » Fernande n'a aucun intérêt à ce meurtre et l'action m'assure « Is facit qui prodeste. » Heureusement, les assassins finissent toujours par se trahir d'une façon ou d'une autre. Sans cela, la justice n'aurait pas souvent l'occasion de punir et, à la vérité, le métier de magistrat deviendrait rapidement d'illusoire. Pénible constatation. Et, se disant, M. Pellucin se leva, ajoutant, en s'inclinant vers moi et aussi à remercier M. Blanchasse de nous avoir permis, en nous indiquant cette auberge, de faire un si bon déjeuner. C'était fini. Et ce fut à ce moment que la porte s'ouvrit bruyamment et que Baculard, le cornice, fit une entrée tumultueuse en criant « Messieurs, messieurs, on vient de retrouver la Fernande ! » « Oui, » continuait Baculard, « on la retrouvait au fond du ravin des Alissas où elle a dégringolé du haut du chemin du rouergue, autant dire, d'une hauteur de 60 à 80 mètres. Morte, alors ? » « Pas tout à fait, mais elle n'en vaut guère mieux à ce qui paraît. C'est le garoubeau qui faisait des amarines le long du rosé qui coule au fond du ravin qui l'a découverte. Il a donné l'alarme. On est accourus et on l'a transporté à la ferme des Alissas à 50 mètres de là dans un piteux état comme vous devinez. Sûrement, elle va mourir. Elle a cependant réclamé le curé. C'est justement le garoubeau qui est venu le chercher et nous a conté l'affaire. Il paraît que dans son délire elle dit des choses. Bref, j'ai pensé qu'il fallait vous avertir. « Et vous avez bien fait, Baculard, » dit M. Pellussin qui, se tournant vers nous, « il faut nous rendre auprès de cette femme. » Tout le monde se leva et, évidemment, se fut poussé par mon ardente curiosité et le besoin de suivre de bout en bout cette mystérieuse affaire que je dise à M. Pellussin « Il est assez difficile d'accéder jusqu'à cette grange des Alissas. Aussi, si vous le voulez bien, je vais vous servir de guide, moi qui connais ce pays. » Mais avec plaisir, cher monsieur, acquiesça le juge. Et cinq minutes après, je m'installai au volant de l'auto du parquet. Je pus, sans accident, conduire ces messieurs aux Alissas où, comme on le devine, tout était sans dessus-dessous. Ce fut le vieux roubeau qui nous reçut, levant les bras au ciel et répétant d'une voix lamentable « Ah ! Quelle aventure ! » « Où est cette femme ? » demanda M. Pellussin. On l'a couchée sur un matelas dans une petite pièce à côté de la cuisine. « Ah ! Il est dans un bel état. M. le curé est auprès d'elle. » « Déjà, » fit M. Pellussin, « il a pu arriver avant nous. » « C'est, » expliquai-je, « qu'il a dû prendre un sentier assez roide et assez dangereux qui, du haut de Clanset, descend jusqu'ici presque en droite ligne mais où, sûrement, vous n'auriez pas osé vous aventurer. » « Voulez-vous nous conduire vers cette malheureuse ? » dit le juge au vieux roubeau. « Suivez-moi. » On pénétra dans la grange, on traversa la cuisine où trois femmes et deux hommes paraissaient absolument hébétés et on entra dans la petite pièce en question encombrée de sacs de blé ou d'avoine avec dans un coin un tas de pommes de terre. Au milieu, un matelas et sur ce matelas posait à même le sol la Fernande que j'avais vue la veille derrière ces virevires. À genoux, auprès d'elle, le prêtre marmonnait une prière. Au bruit de notre entrée, il releva la tête puis se dressa reconnaissant ces messieurs du parquet. « Morte ? » demanda M. Pellussin. Non, mais agonisante. Ah, si l'on pouvait avoir un médecin ! Mais déjà, le médecin légiste qui accompagnait le parquet s'était approché et examinait la malheureuse. Ce ne fut pas long d'ailleurs. Cette femme a assurément une fracture de la colonne vertébrale. Peut-elle parler ? Attendez ! Il fouilla sa poche, en sortit une petite trousse d'où il tira une seringue de praval et une petite ampoule puis, ayant saisi le bras pendant de la malade, il lui fit une longue piqûre. Et ce fut comme une résurrection. Un peu de couleur revint au jou, les yeux remuèrent et tout le corps fut agité comme d'un spasme. M. Pellussin s'était penché. Fernande, au moment de comparaître devant Dieu, n'avez-vous rien à nous dire ? Et ce fut d'une voix si faible, d'une voix coupée de râle, que Fernande fit cet aveu. C'est moi qui ai tué, moumont. J'étais folle, folle de jalousie quand, en m'éveillant, j'ai vu que Julot était parti. Tout de suite, j'ai pensé qu'il était allé rejoindre cette femme dans sa roulotte. Alors, j'ai vu rouge, j'ai pris un rasoir et je suis sorti. Il faisait sombre, très sombre, et j'ai vu une ombre qui grimpait la petite échelle de la roulotte. Alors, je l'ai suivie, cette ombre, et là, d'un coup de rasoir, et puis, je me suis aperçu que ce n'était pas Julot que j'avais tué, c'était moumont, et la roulotte était vide. Youpette n'était pas là, elle était partie avec Julot, et j'avais tué un innocent. Alors, je suis parti, l'esprit perdu, devant moi, et là-haut, sur le chemin, j'ai perdu pied et je suis tombé. Voilà. Et cette atroce confession terminée, comme épuisée par l'effort qu'elle venait de faire, Fernande rendit le dernier soupir. Et tous, nous nous découvrîmes devant le cadavre de cette meurtrière. Un quart d'heure après, remontant dans l'auto qui prenait la direction de Roubionas, M. Pellucin disait « C'est fini, la coupable est morte, mais sans cet accident miraculeux qui eut jamais pu deviner que c'était cette Fernande qui avait tué Momon, victime d'une fatale erreur sur la personne. Ah, la police est difficile à faire et davantage encore la justice à rendre. » Elle fut cette affaire dont les journaux, le lendemain, rendirent compte en cinq ou six lignes et qui, durant plus de dix heures, nous avaient rendu tous haletants. Les journaux disaient « La roulotte sanglante. Hier matin, à Clancé, on a trouvé dans une roulotte le cadavre du jeune Raymond Clarin, marchant de limonade à Roche-Plate, la gorge tranchée par un rasoir. La coupable, une foraine nommée Fernande, s'est fait justice en se précipitant du haut des rochers dans un ravin. C'était simple, très simple. Je viens, de mémoire, de relater cette affaire telle qu'elle se déroula il y a quelques années, regrettant de n'être pas un romancier de profession, car, sans doute, connaissant la technique du roman policier, aurais-je pu tenir mon lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'écrire des romans et je ne suis qu'un peintre, un peintre de paysage et de nature morte. Mais, sans doute, ce récit pourra-t-il tomber entre les mains de quelque habile romancier qui, lui, saura en tirer, sous son titre de la roulotte sanglante, un poignant récit digne d'être imprimé. et je ne suis plus